Bienvenue à toutes et à tous. Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour cette troisième édition des rencontres de l'alimentation durable. Je tiens à remercier nos partenaires qui nous ont accompagné tout au long des éditions précédentes également. L'INRAE, l'ADEME, la Banque des Territoires, la chaire UNESCO et l'agro-ParisTech qui nous fait le plaisir de nous accueillir ce matin dans ces locaux. Cette édition numérique se compose de trois temps décliné en neuf sessions. Au cours des deux dernières semaines, le premier temps nous a amené à voir les remises en question issues de la crise que nous traversons. Mais aussi les opportunités inscrites notamment dans le plan France Relance. Vous pouvez retrouver l'enregistrement et la synthèse de ces échanges directement sur le site internet rencontres au pluriel-alimentation-durable. Nous amorçons donc aujourd'hui le deuxième temps de ces rencontres. Un temps d'échange et de réflexion pour questionner les dynamiques qui traversent notre système alimentaire et leurs orientations, voire leurs finalités. Ce second temps sera également l'occasion de découvrir de nombreuses initiatives et des outils en lien avec les différents sujets qui seront abordés. Le premier sujet qui nous occupe ce matin est celui de la reterritorialisation. Une tendance de fond dont on a vu qu'elle a été accentuée par la crise récente. Mais, comme on va le demander à nos intervenants, finalement, de quoi le local est-il le nom ? Le local, on le sait, n'est pas nécessairement synonyme de durabilité et de résilience. Et c'est justement la manière d'articuler ces enjeux qui va nous intéresser. Donc, développer ou redévelopper des filières locales, oui. Mais comment et avec quels objectifs ? Je vous rappelle que plusieurs outils sont à votre disposition pour faciliter les échanges et le partage entre tous les participants à l'événement. D'une part, le site internet rencontre au pluriel-alimentation-durable, sur lequel vous trouverez un certain nombre de ressources utiles qui vous sont proposées par les partenaires et par les intervenants. Sur la page de chacune de ces sessions, vous pouvez directement accéder à ces ressources. Vous pouvez aussi les enrichir, proposer vous-même des ressources dans le chat, dans le groupe LinkedIn ou directement sur le site via un formulaire prévu à cet effet. Et on tâchera autant que possible de réunir tout ce qui aura été proposé pour le partager avec le plus grand nombre. Sur ce même site, accessible via un lien que vous avez reçu par email, vous trouverez la liste des participants ainsi que les contacts. Et je tiens à remercier tous les participants qui ont accepté de partager ainsi largement leurs contacts. On espère que cela créera des opportunités de collaboration entre vous. Le groupe LinkedIn que j'ai évoqué, n'hésitez pas à vous y inscrire. Il regroupe la majorité des participants à cet événement. N'hésitez pas à y diffuser vos actualités, vos projets, vos travaux, des articles qui vous interpellent, ou à interpeller les autres participants sur des points dont vous souhaitez débattre. Le chat est du coup à votre disposition. N'hésitez pas à partager des informations dessus, partager des liens, réagir à ce qui va être dit pendant la session, poser vos questions, discuter entre vous. Il n'y a aucun problème, vous ne coupez pas la parole aux intervenants. Je vous invite également à vous renommer. Pour ça, il vous suffit d'aller dans Zoom sur l'onglet participants, de passer la souris sur votre nom. Une petite option renommée apparaît. Cela permettra aux autres participants de vous identifier facilement et de discuter plus facilement avec vous. Marianne Sten et Kata Thiriard sont avec vous sur le chat pour faciliter les échanges, répondre à vos questions techniques et faire remonter vos questions aux intervenants. On vous invite dès maintenant, chacune et chacun, à vous présenter en quelques lignes. N'hésitez pas à mentionner l'organisation pour laquelle vous travaillez, les projets dans lesquels vous êtes impliqué, les travaux que vous menez, tout ce qui vous semble utile à porter la connaissance des autres participants. Merci également à l'agence relations d'utilité publique qui assure la technique et l'organisation. Julien, Maxime, Grégory, Jérémy et tous ceux que j'oublie. Merci également à celles et ceux qui nous permettent de garder la trace de nos échanges. Maïlan Tran-Bernot, qui assurera la facilitation graphique et artistique de cette session. Ainsi que Raphaël Mej, qui produit les synthèses que vous pouvez déjà retrouver sur le site internet. Et je cède maintenant, sans plus tarder, la parole à Cécile Batrix, qui est co-responsable du master gestion des territoires et développement local, master co-organisé par Agro-Paris Tech et l'université Paris-Saclay. Merci d'avance à tous nos intervenants et bon débat à tous. Bonjour à toutes et à tous. Merci Clément. Effectivement, je suis professeure de sciences politiques à Agro-Paris Tech et c'est avec un grand plaisir que je vais me charger d'animer la première partie de la matinée. Je rappellerai qu'Agro-Paris Tech fait partie, depuis le début, des partenaires fidèles de ces rencontres de l'alimentation durable avec la Fondation Carasso. Et j'en profite pour saluer le dynamisme et l'engagement sans faille de Yann Maubras, qui suit ce partenariat et qui doit évidemment nous suivre derrière son écran. Alors, la thématique de cette matinée porte sur la re-territorialisation. Vous l'avez compris, comme l'a rappelé Clément Chessou, nous inaugurons un second temps dans les trois temps qui jalonnent ces rencontres de l'alimentation durable. Donc après le temps des constats, constats en temps de crise, vient le temps de la réflexion, l'analyse en profondeur. Alors, je ne me risquerai pas à vous résumer ce qui s'est dit lors des deux premières sessions qui ont été extrêmement riches et dont d'ailleurs vous pourrez retrouver les vidéos. Simplement, j'ai noté quelques termes qui vraiment symbolisent un petit peu les enjeux qui ont sous-tendu ces deux premières séances. Croiser des chemins, se réinventer, coopérer. L'idée de créativité, la nécessité de nouvelles alliances, d'un nouveau contrat social, dépasser les clivages pour agir ensemble au bénéfice de chacun et de tous. Donc cette idée de croiser des chemins, cette idée qu'on est en train de vivre à un moment particulier, il y a un contexte dont il a été largement question lors de la deuxième séance qui portait notamment sur le plan de relance. Je voudrais simplement citer les propos d'Olivier Descuteurs lors de la première séance qui, rappelant la coexistence actuellement de deux mondes, deux modèles agricoles, l'un qu'on qualifie souvent de conventionnel, l'autre plus tourné vers l'agroécologie et invitant à tirer les leçons de la crise, Olivier Descuteurs nous disait, je le cite, « J'espère pour ma part qu'on ne va pas se contenter de dire que tous ces mondes peuvent coexister, mais qu'on va véritablement faire un examen de conscience pour que même l'agriculture conventionnelle opère cette transition. » Et il concluait « Ce sera très difficile. » Donc un examen de conscience, peut-être pas. En tout cas, nous allons tenter de contribuer ce matin à cette réflexion en profondeur. Alors avant de présenter et de donner la parole aux trois intervenants de la matinée, dont l'un est présent et deux nous suivent à distance, je vais me tourner vers un binôme d'étudiants, puisque nous avons fait le choix de confier le soin de lancer cette matinée à un binôme d'étudiants du Master 1, donc Gestion du territoire et développement local d'Agro-ParisTech Université Paris-Saclay, auquel faisait référence Clément à l'instant. Donc tout le groupe a travaillé et planché pour préparer cette session avec la supervision éclairée de leur chargée de cours Lola Guillot, qui nous suit, j'en suis sûre en ce moment. Et donc à travers une introduction de cinq minutes montre en main, Claire Caillos et Arthur Bossé vont nous livrer le fruit de leurs réflexions, si vous voulez bien, Claire et Arthur. Et puis ensuite je me tournerai vers chacun de nos trois intervenants, en leur demandant, et ce sera le premier tour de parole de cinq minutes, de réagir à l'introduction présentée par les étudiants. Arthur, on vous écoute. Merci Madame Blatrix et merci à la Fondation Carasso de nous donner l'opportunité de nous exprimer ce matin avec Claire. Lors de cette brève introduction, on souhaiterait interroger les termes de la table ronde, donc les termes réterritorialisation et résilience, et nourrir quelques réflexions qui pourront, nous l'espérons, alimenter vos débats. En effet, les termes de réterritorialisation et de résilience sont de plus en plus abordés et débattus, mais pour que ces termes soient correctement traités, encore faut-il se mettre d'accord sur leur signification, et ne pas s'en servir comme des mots valises. Donc le terme de reterritorialisation, d'abord, celui-ci fait la part belle aux produits locaux, aux circuits courts, ou encore aux marques de proximité. De plus en plus d'initiatives locales font le lien entre alimentation et territoire, et on peut s'en réjouir. Mais la reterritorialisation est-elle une fin en soi ? Suffit-il de promouvoir des produits locaux pour produire une alimentation durable ? La thèse de Jeanne Pins sur l'agriculture face aux politiques alimentaires, met par exemple en exergue le fait que le concept de local peut parfois faire l'objet d'une récupération marketing par des grandes filières agro-industrielles, souvent en détriment du bio. La question de la reterritorialisation met aussi en avant la question de la cohérence territoriale. En effet, comment parvenir à mettre en cohérence des initiatives locales à une échelle plus grande, régionale, voire nationale ? Les disparités qui existent aujourd'hui entre les plans alimentaires territoriaux montrent que ce défi reste à relever. La résilience, quant à elle, est un terme très en vogue. On en entend beaucoup parler, à des fins très diverses d'ailleurs, pas uniquement sur l'alimentation. Le terme revient souvent quand on parle de gouvernance, d'écologie, ou encore de politique de la ville. Or, il n'est pas si simple de définir la résilience. Qu'est-ce donc pour vous, les intervenants, la résilience, quand on parle d'alimentation ? Quels sont les critères pour parvenir à un modèle alimentaire résilient ? Suffit-il, par exemple, de s'en tenir à faire du local pour parler d'un modèle résilient ? Suffit-il à un agriculteur de passer au bio pour que sa situation se stabilise ? Donc finalement, toutes ces questions, elles nous amènent à une autre question plus fondamentale. Quel modèle agricole et alimentaire souhaite-t-on développer pour demain ? Je vais laisser la parole à Claire pour la suite de l'introduction. Merci à tous. Merci beaucoup, Arthur. C'est Claire qui prend le relais, le temps des mesures sanitaires qui s'imposent. Donc, en effet, pour faire d'une alimentation locale une alimentation vertueuse et respectueuse de l'environnement, ça passe aussi par une remise en question des modèles agricoles actuels où les monocultures et les centaines d'hectares d'exploitation sans barrière végétale restent la norme. Et bien que l'agriculture biologique ait fait ses preuves et se démocratise toujours plus, d'autres modèles agricoles prennent de l'ampleur tels que l'agroécologie, l'agroforesterie ou encore la permaculture. Et de plus en plus d'agriculteurs envisagent l'utilisation de ces nouvelles méthodes de production, donc en adéquation avec les enjeux environnementaux actuels, en favorisant les interactions entre les écosystèmes, tout en réduisant l'érosion et l'appauvrissement des sols ou encore l'usage quasi systématique de grandes quantités de produits phytosanitaires. Ces nouveaux modèles se présentent comme étant de bonnes solutions aux questions liées à une agriculture et une alimentation durable et plus intégrées. Donc néanmoins, ces modèles restent étudiés à des échelles très locales et sont implantés de manière très disparate sur notre territoire. Mais la création de réseaux d'acteurs par des coopératives ou des associations ne serait-elle pas une solution pour favoriser et accélérer ce virage vers des méthodes de production plus sûres et soutenables ? Ces réseaux qui permettent en plus de valoriser les métiers agricoles, qui sont essentiels, indispensables et qui restent pourtant si peu reconnus ? De plus, lorsque l'on sait que de nombreux agriculteurs font face à des situations extrêmes lors de sécheresses qui seront de plus en plus fréquentes et ravageuses, n'est-il pas temps de changer rapidement ces modèles agricoles qui ne sont visiblement pas soutenables ? Mais alors, quels sont les outils et leviers nécessaires pour se diriger vers des modes de production soutenables et résilients face aux changements climatiques et autres enjeux environnementaux ? Et comment mieux prendre en compte et impliquer tous les acteurs de l'agriculture et de l'alimentation dans cette transition ? Merci de nous avoir écoutés. Merci beaucoup à vous deux pour cette introduction qui pose bien le paysage. Alors, je vais donc à présent me tourner vers nos intervenants en commençant par Yuna Shifolo, qui est avec nous en distanciel. Donc, Yuna Shifolo, vous êtes ingénieure agronome, directrice de recherche en sociologie au département sciences pour l'action et le développement de l'INRAE, qui était précédemment l'INRA. Donc, en mobilisant une sociologie qui est une sociologie économique, une sociologie des réseaux. Vous vous intéressez beaucoup et depuis des années. On vous doit de très nombreuses publications. Vous faites vraiment partie des chercheurs de référence sur cette question. Vous travaillez notamment sur les circuits courts alimentaires et leurs impacts aussi bien sur les producteurs que sur les consommateurs. Donc, Yuna, je vous invite à réagir aux propos que viennent de nous soumettre les étudiants. Bonjour à tous. Alors, déjà, un tout petit point. Donc, étant donné qu'il y a une panne généralisée d'Internet à INRAE, donc je suis sur le Wi-Fi. Alors, c'est assez fragile, comme nous tous, finalement, comme les systèmes alimentaires. Donc, voilà, si jamais il y a quoi que ce soit, prévenez-moi d'une façon ou d'une autre, puisque je ne maîtrise pas bien les conditions d'intervention. Je m'en excuse. Alors, en effet, je voudrais préciser également que je suis co-animatrice du RMT Alimentation Locale. C'est important, puisque c'est un… En France, on a justement la chance d'avoir un réseau financé par le ministère de l'Agriculture et qui essaie juste de fédérer les acteurs de la recherche, de la formation et du développement pour construire ensemble une expertise collective sur les circuits alimentaires de proximité et plus largement la reterritorialisation des systèmes alimentaires. Voilà. Donc, ce réseau qui est actif depuis 2015, donc, il nous permet aujourd'hui justement d'avoir une vue un peu plus générale et surtout d'avoir une vue à plusieurs, puisque on sait que c'est un phénomène foisonnant. La crise a donné justement encore plus d'ampleur et plus de… Vous avez parlé de créativité, donc beaucoup de choses à nouveau s'inventent pendant la crise. Et vous avez tout à fait raison justement de pointer qu'en même temps, ce n'est pas une fin en soi, mais il s'agit de voir justement comment derrière ça, il y a un certain nombre de leviers, y compris des nouveaux leviers. Leviers au sens où justement aussi, on n'a pas l'habitude de les voir dans la littérature, où on pense beaucoup que finalement, le changement, il viendra soit d'individus ou d'une politique publique plus ou moins incitative. Et là, en fait, justement, la reterritorialisation, et en particulier dans ces moments de crise, elle va montrer justement d'autres leviers qui sont liés aux relations entre les gens. C'est principalement le message que je ferais passer aujourd'hui. Et donc, c'est cet enjeu de retisser, de reconnecter des gens qui ne se parlaient pas forcément, qui n'avaient pas forcément l'habitude de travailler, qui est au cœur finalement d'un certain nombre de défis aujourd'hui et qui nous permet justement d'envisager d'autres avenirs. Alors, pour revenir à la question de la résilience, en effet, qui est une notion encore récente dans la littérature sur les systèmes alimentaires. Alors, il y a une définition qu'on partage aujourd'hui, qui est en gros la capacité des systèmes alimentaires et de leurs entités. Donc, ça questionne aussi les exploitations agricoles, les intermédiaires économiques, les distributeurs. Donc, cette capacité des systèmes alimentaires à fournir une alimentation suffisante, adaptée, accessible à tous. Et là, tous les mots sont importants dans un cas de perturbation. Alors, que ce soit des perturbations qu'on peut facilement prévoir, mais aussi des choses complètement imprévues. Il faut aussi dépasser un peu ce qu'on peut imaginer au quotidien pour envisager un certain nombre de crises associées. Alors, c'est une notion récente, en tout cas, telle qu'elle est utilisée dans les systèmes alimentaires, parce que finalement, c'est aussi une notion qui est plus couramment utilisée, par exemple, dans les sciences de l'écologie. Donc, nous… Et pourtant, c'est justement, c'est intéressant de voir que la première fois que la notion est apparue, c'était en 1920, et c'était des aménageurs des villes d'Amérique du Nord, en particulier l'aménageur de la ville de New York, qui se posaient déjà des questions, justement, de fragilité, de la sécurité alimentaire, et donc envisageaient aussi un certain nombre de plans d'action. Voilà, donc je reviendrai par la suite sur la façon aussi dont, après, ces liens avec la reterritorialisation. Nous, on s'y intéresse à cette résilience depuis 2017, en gros, avec une préoccupation montante de l'INRA sur la question de l'alimentation des villes, la sécurité alimentaire des villes. Il y avait des craintes, déjà, par rapport à Rungis, par exemple, qui est un lieu important d'offres, mais en même temps, avec une offre limitée. Et donc, il y avait des craintes sur le fait que, par exemple, il y aurait une inondation dans le bassin parisien et qui fragiliserait l'alimentation de la population parisienne en entier. Donc, voilà. Donc, on nous a demandé, justement, de réfléchir à ces questions-là et avec l'idée, justement, de questionner le rôle des circuits courts, de la reterritorialisation, de l'alimentation locale dans la capacité à assurer cette sécurité alimentaire en temps de crise. Merci beaucoup, Youna Schifolo, et pour avoir également respecté le timing très serré, mais je vais revenir, bien sûr, vers vous. Alors, je vais me tourner vers Arthur Grimond-Pont, qui est à côté de moi, qui est ingénieur spécialisé en aménagement du territoire, ingénieur de recherche à l'école urbaine de Lyon. Et, Arthur, vous avez passé trois ans dans le conseil auprès des collectivités territoriales avant de vous lancer dans une nouvelle aventure, puisque vous avez cofondé les Greniers d'Abondance. Donc, vous allez nous expliquer, bien sûr, de quoi il s'agit. C'était en septembre 2018, et tout est parti de votre volonté d'œuvrer au service de l'adaptation de notre société au contexte de changement global, avec l'entrée alimentation et résilience alimentaire. Donc, vous avez notamment publié et déjà réédité une brochure extrêmement intéressante qui s'appelle Vers la résilience alimentaire, faire face aux menaces globales à l'échelle des territoires. Alors, peut-être, je vais vous laisser à la fois réagir aux questions soulevées par Arthur et Eclair, tout en nous expliquant un petit peu en quoi consistent les Greniers d'Abondance. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de m'avoir convié à ces rencontres de l'alimentation durable. Bonjour aussi aux autres intervenants. Je connais très bien Yuna. Donc, effectivement, j'ai cofondé l'association Les Greniers d'Abondance il y a deux ans. Dans cette association, on s'intéresse à la sécurité alimentaire et plus précisément à la résilience du système alimentaire. C'est-à-dire, comme l'a expliqué Yuna, la capacité du système alimentaire à maintenir la sécurité de la population malgré des perturbations, prévisibles ou imprévisibles. Donc, pour commencer, déjà, on a tiré le nom de l'association. On s'est inspiré de bâtiments publics qui existent dans différentes villes françaises. Notamment, il y en a un qui est assez connu sur les quais de Saône à Lyon, qui s'appelle donc Le Grenier d'Abondance. Et c'était des bâtiments publics qui servaient à entreposer de grandes quantités de grains pour pallier à d'éventuelles difficultés d'approvisionnement de la ville en cas de perturbation. C'était une époque où c'était très souhaitable de faire ça. Début du XVIIIe siècle, il y avait des pandémies qui ridiculiseraient celles qu'on traverse aujourd'hui, qui pouvaient décimer un tiers ou la moitié de la population d'une ville comme Lyon ou Marseille. Une ville pouvait être assiégée aussi. Donc, à cette époque, les pouvoirs publics se préoccupaient au premier ordre de la sécurité alimentaire de la population à l'échelle locale. Et on pense que ce serait souhaitable de le faire à nouveau dans les années qui viennent. On s'intéresse en effet à la résilience du système alimentaire, c'est-à-dire à la résilience de l'ensemble des activités et des ressources qui permettent à une population de s'alimenter. Comme l'a explicité, Younas, ça va bien au-delà de la production agricole. Aujourd'hui, on entend souvent que les agriculteurs nous nourrissent, mais c'est un abus de langage au sens où aujourd'hui une ferme conventionnelle est tributaire d'un ensemble de ressources qui proviennent d'industries situées en amont et est en fait le simple fournisseur d'un ensemble d'industries qui sont situées en aval. En amont, il y a des produits phytosanitaires, des engrais, de l'outillage agricole et puis en aval, une industrie de transformation, de distribution, logistique et tout ça. Et donc, ce système est très dépendant à un ensemble de ressources aujourd'hui. Et donc, pour reprendre le point qui a été soulevé en introduction par les deux étudiants, est-ce que le local est synonyme de résilient ? Est-ce que le local serait une condition suffisante ? Je pense bien sûr que non. Je pense d'ailleurs qu'on fait souvent un peu des faux procès aux partisans du localisme. En général, on ne cherche pas à tout mettre, toutes les qualités derrière le local, mais en tout cas, c'est une condition qui peut être considérée comme nécessaire pour s'affranchir d'un certain nombre de dépendances, notamment aux énergies fossiles, pour accomplir un besoin vital, c'est-à-dire celui de s'alimenter. Si on essaie de comprendre l'immense dépendance de notre système alimentaire à l'énergie fossile, il faut regarder bien en amont des fermes. Par exemple, pour produire des engrais azotés, on consomme autant de gaz naturel que toute l'énergie consommée dans les tracteurs, dans les champs en France. On voit qu'il y a une dépendance énergétique bien en amont de la production agricole. En aval, l'immense dépendance du système alimentaire se situe dans les transports, à la fois pour l'approvisionnement des grandes surfaces alimentaires et pour l'achat alimentaire des particuliers qui, massivement, vont faire leurs courses en voiture à raison d'à peu près 60 km hebdomadaires pour un foyer moyen. Donc on voit que ce système est très très dépendant du pétrole et si on regarde par le passé, il y a quelques exemples historiques qui montrent que cette dépendance peut poser un certain nombre de soucis en cas de faillite d'approvisionnement de certaines ressources. Par exemple, Cuba, qui avait une agriculture déjà très industrialisée à l'époque, lors de la dislocation du bloc soviétique, était presque dépendante totalement de l'URSS pour son approvisionnement en engrais et en pétrole. Et lorsque l'URSS s'est effondré, les ressources en engrais et en pétrole de Cuba se sont très rapidement diminuées. Les importations d'engrais ont diminué de 45%, de pétrole, la consommation intérieure a diminué de 20%. Et la conséquence sur le système alimentaire des Cubains a été très simple. En l'espace de 3 ans, la production agricole a quasiment été divisée par 2 et l'apport calorique des Cubains a été réduit d'un tiers. Donc on voit que la simple absence de facteurs de production a été déterminante sur la capacité du système à assurer la sécurité alimentaire. En France, on pourrait paraître assez éloigné de ces problématiques. On entend souvent que la France est une grande puissance agricole. et pour cette affirmation on se fonde en général sur l'examen de la balance commerciale extérieure du secteur agroalimentaire. Effectivement, en termes monétaires elle est positive mais il faut en fait tempérer cette affirmation. Déjà, si on enlève les vins et les spiritueux en fait la balance commerciale de l'agroalimentaire est déficitaire en France. Après, en termes monétaires on peut se dire que ce n'est pas peut-être le plus important et qu'il faudrait plutôt regarder par grand type de denrées agricoles. Et là, on voit qu'effectivement on exporte à peu près la moitié des céréales qu'on produit. On exporte aussi beaucoup de sucre, de pommes de terre, de produits laitiers donc on est plutôt une puissance exportatrice en termes de calories. Cependant, quand on parle de ça on parle uniquement de l'agriculture, de la production agricole qui n'est qu'un des maillons du système alimentaire. Or, quand on parle d'autonomie alimentaire on peut essayer de mettre une notion un peu plus large derrière on peut essayer de dire que c'est par exemple la capacité d'un territoire la capacité d'un territoire de subvenir aux besoins nutritionnels de base de sa population avec les seules ressources de son territoire. Les seules ressources et activités de son territoire. Et suivant cette définition on voit que la France c'est assez loin d'être autonome sur le plan alimentaire. Premièrement lors des mesures de restriction de déplacement on a vu qu'on était fortement dépendant d'une main d'oeuvre agricole étrangère. Deuxièmement en France on importe par exemple une grande partie des facteurs de production agricole les deux tiers de l'azote minéral la totalité du phosphate sans lesquels la production agricole diminuerait énormément voire les rendements s'effondreraient sans ces facteurs de production. Il n'y a plus aucun fabricant français de tracteurs donc l'outillage agricole on est aussi fortement dépendant de puissances étrangères. Et puis peut-être que la dépendance la plus cruciale à l'extérieur pour la France c'est tout ce qui concerne l'énergie dont on a vu qu'elle était omniprésente dans le système alimentaire c'est comme le sang du système alimentaire. Or aujourd'hui quand on voit le degré de dépendance de notre système alimentaire à l'énergie on peut justement s'inquiéter du degré d'autonomie alimentaire de la France et plus généralement des territoires. Donc quand on parle de localisme ou de re-territorialisation peu importe je pense qu'on ne parle pas uniquement de relocaliser la production agricole en tout cas c'est souhaitable de ne pas parler que de ça mais de relocaliser en fait des filières entières depuis la production d'intrants depuis le recyclage de ces intrants jusqu'à la consommation et là on voit qu'on s'attaque à une part du gâteau un peu plus large et qu'on peut commencer à s'intéresser vraiment à des questions de sécurité alimentaire. Merci beaucoup on voit également dans votre propos qui serait peut-être je trouve que votre propos questionne aussi l'idée de la vocation exportatrice de l'agriculture française qui est un sujet également dont on pourrait parler. Alors je me tourne à présent vers Dominique Olivier qui Dominique vous vous êtes présenté sur la mini bio qui est disponible sur le site internet de ces rencontres comme responsable d'une entreprise coopérative en milieu rural très modestement mais la presse vous décrit comme le directeur emblématique des fermes de Fijac fermes de Fijac qui sont comme chacun sait une coopérative agricole qui est devenue une référence nationale alors je pense que vous êtes ce qu'on peut appeler un passeur et en échangeant tous les deux pour préparer cette séance ça m'a beaucoup frappé vous êtes attaché à créer du lien le terme de coopérative de coopération d'une manière plus générale au delà des coopératives agricoles dont on va sans doute parler faire le lien entre les théories les approches notamment celles du développement local et l'ensemble des acteurs des territoires avec lesquels vous travaillez et c'est d'ailleurs pas un hasard si comme Arthur l'a souligné vous vous connaissez en fait tous les trois et vous avez déjà été amené à échanger avant cette matinée alors donc après presque 40 ans à la tête de ces fermes de Fijac Dominique Olivier qu'est-ce que vous avez envie de répondre à ce qui nous a été dit en introduction par nos deux étudiants vous m'entendez très bien bonjour à tous d'abord je suis sur un territoire qui était dit il y a 30 ans comme un territoire perdu pauvre de semi-montagne autour de Fijac entre Cantal Lotte entre Quersy et Auvergne et un territoire qui cherchait son identité comparative agricole on est un territoire qui utilise je réponds aux prédécesseurs très peu d'engrais parce que c'est des prairies naturelles on est dans les pentes on est en zone de montagne pour la plus grosse partie et puis en fin de compte on cherchait à donner de la valeur à ce territoire et rester vivre sur ce territoire donc moi je ne suis pas très rapide donc il nous faut 30 ans pour faire ça ça a été très itératif très empirique comme toute coopérative agricole au départ notre métier c'était l'aliment du bétail les semences les engrais etc. au service de nos adhérents on cherchait à savoir comment améliorer le revenu de nos adhérents au départ toujours mais pas que et on avait des magasins sous marque Gambert qui est notre centrale nationale on avait 5 magasins et on s'apercevait que dans ces magasins on vendait des végétaux qui venaient d'Italie ou d'Amsterdam on vendait des produits déco qui venaient d'Asie du Sud-Est et on avait des adducteurs qui s'installaient sur des produits transformés saucisses yaourts etc. et qui n'avaient pas de place dans le magasin de Fijac et qui pouvaient venir sur le marché qu'une fois par semaine donc en 95 il y a longtemps maintenant on a créé un petit rayon pour eux avec un objectif de faire 150 000 euros chez d'affaires je ne passe pas toute l'histoire tous les retours aujourd'hui c'est 6 millions d'euros chez d'affaires de produits locaux c'est 6 millions c'est 30 emplois il y a eu un certain nombre de phénomènes entre autres la vache folle qui nous a fait comprendre que dans Fijac dans toutes les grandes surfaces il n'y avait plus un kilo de viande qui venait de notre territoire alors que nos éditeurs sont producteurs de viande et que leurs femmes achetaient de la viande dont elles ne connaissaient pas la provenance avant d'être une question de revenu il y avait une question de dignité et donc on a cheminé petit à petit aujourd'hui on a 3 boucheries avec 11 bouchées je vous passe les détails parce qu'il faut aussi retrouver des compétences former des gens et puis il y a une dizaine d'années 15 ans je m'étais dit tout ce qu'on fait c'est quand même empirique littératif j'ai croisé IUNA et on a ressenti le besoin d'épauler ces réflexions par de la recherche pour essayer de valider parce que ça monte tout le temps et ça continue à monter le chiffre d'affaires les emplois la consommation donc depuis bien une bonne dizaine on travaille avec l'INRA avec différentes études pour essayer de de comprendre ce qui se passe en deux mots je dirais alors on a eu la chance moi j'ai eu la chance personnellement d'être très impliqué dans le développement local et le lien entre la coopération école et le développement local donc avec le territoire il est pour moi fondamental pour moi je suis un peu prudent sur le mot circuit court c'est des débats qu'on a avec IUNA circuit de proximité etc pour moi c'est pas forcément le fond du débat mais aujourd'hui chez nous on s'aperçut qu'aujourd'hui j'entends ce que disait Arthur nous ça s'est décliné sur l'énergie aujourd'hui on est autonome en énergie puisqu'on a 500 toits solaires coopératifs chez nos adhérents on a une ferme d'éoliennes on a des chaufferies bois et qu'aujourd'hui on n'a plus besoin de l'extérieur pour l'énergie déjà du moins pour une bonne partie de l'énergie mais c'est vrai aussi sur le bois on a remonté une filière bois locale avec une scierie ou en fait quand on peut acheter du parquet des planches et tout qui viennent de bois local alors que les dernières scieries fermaient c'est vrai aussi sur l'argent quand on a fait une ferme d'éoliennes on n'avait pas d'argent c'est de l'argent citoyen que mes collègues ont levé pour faire d'eau l'alimentation est un prétexte pour créer du lien ce que j'ai personnellement là où j'ai aujourd'hui un petit peu après des longues années de cheminement avoir travaillé avec Youna à travers une thèse qui a été faite avec une dame qui était chez nous et au laboratoire de l'INRA sur la sociologie des réseaux aujourd'hui le produit agricole pour moi je vais vous choquer c'est secondaire ce qui m'intéresse c'est le lien concret entre les gens et la résilience elle est dans ce lien c'est les gens qui se parlent j'achète de la viande de monsieur Untel que je connais j'achète ceci c'est dans ce lien il y a des gens qui se reparlent sur le territoire qui se recréent des réflexes qui se recréent des envies du projet je ne sais pas si je suis très clair mais c'est ce lien qui est générateur de valeur et enfin parce qu'on m'a demandé d'être pas trop long ça a été possible parce qu'il y avait une coopérative qui avait un compte d'exploitation une économie et qui a mis ses résultats au service d'eux d'une part mais la notion de territoire je ne m'apesantirai pas mais on travaille beaucoup sur les biens communs et on ne peut trouver les nouvelles valeurs que si on est de quelque part que si on est d'un territoire et en 94 on a fait avec l'agro-paritech un audit patrimonial où les auditeurs nous disaient vous n'êtes ni du Cantal vous n'êtes ni du Lot etc. c'est ce que disaient les gens aux auditeurs aujourd'hui ils sont du pays de Sijac et à partir de ce moment-là on peut commencer à construire je dirais aussi 2007 on a fait un travail de prospective il y avait trois scénarios avec Futurible il y avait un premier scénario qui disait à vie tendancielle vous passez de 650 à 350 à Hulter à vie de tempête crise alimentaire 2007 on sortait de la crise du blé il restera à 150 à Hulter 100 sur des grosses fermes 150-200 hectares avec 120 à Hulter et puis 40 ou 50 dans des petites niches circuit de proximité etc. mais des conflits vit le campagne et rapidement une crise écologique qui était modélisée derrière très très importante parce qu'effectivement sur une crise alimentaire brutale la vie de tempête on a intérêt à se nourrir à Paris avec de la viande qui vient de Roumanie ou du lait qui vient du Danemark ou autre chose et en fin de compte est sorti un troisième scénario qu'on a appelé changement de cas nos territoires ils ont quoi ? ils ont du soleil du vent la culture elle peut fournir d'autres choses la culture elle peut fournir plein de choses mais si on prend la notion de territoire et c'est là-dessus qu'on travaille et je dirais le circuit court c'est un prétexte pour travailler là-dessus je ne sais pas si je suis très clair après vous m'avez posé une question le lien entre le modèle coopératif agricole et la territorialisation ça nous a beaucoup interrogé je suis sur le modèle coopératif je suis accro au modèle coopératif sachant que le statut pour moi ne fait pas la vertu mais que l'idée dans nos territoires tout du moins dans nos territoires loin de tout sans collectif sans coopératif rien n'est possible et nos prédécesseurs dans les années 60 les grands syndicalistes issus de la JAC ont créé des conditions à ce qu'on puisse vivre encore dans nos territoires et si je reprends les trois scénarios que je vous ai évoqués tout à l'heure on a sur toute la France et nous y compris une baisse rapide du nombre d'exploitation même si la production ne baisse pas au progrès mais en travaillant là-dessus et nous on s'en aperçoit on crée aujourd'hui les conditions pour que de nouveaux viennent s'installer comment j'accueille ces nouveaux c'est le problème du foncier ces problèmes sont la même chose mais c'est le problème du collectif comment j'accueille ces nouveaux aujourd'hui on a une promotion de 7 nouveaux qui s'installent sur des productions qu'on ne connaissait pas ça va de la bourrache à la truite en passant pas comment le système classique intègre ces nouveaux parce que le système classique n'a pas de l'avenir sans l'intégration de nouveaux de nouvelles idées de nouvelles pistes et de nouvelles envies voilà on va revenir vers vous Dominique Olivier je vais à nouveau m'adresser peut-être à Iuna je pense que Dominique Olivier vient de mettre le doigt sur un enjeu extrêmement important qui est l'enjeu de renouvellement générationnel je crois que c'est Julien Foss lors de la dernière session Julien Foss de France Stratégie qui rappelait quelques chiffres le caractère particulier de l'agriculture française de mémoire c'est autour de 44% des agriculteurs qui vont partir à la retraite dans les années qui viennent donc comment on appréhende cette question quels agriculteurs demain quels nouveaux agriculteurs dans cette démarche pour réfléchir à une re-territorialisation et j'avais envie Iuna peut-être de vous inviter à revenir sur cette notion de re-territorialisation ce qui signifie pas on l'a compris mais vous pouvez y revenir qui signifie pas forcément résilience mais peut-être revenir sur le re-territorialisation pourquoi qu'est-ce qui s'est passé pourquoi faut-il re-territorialiser à quel moment et selon quel processus notre alimentation notre système agricole s'est déterritorialisé et je pense que c'est important pour penser aussi les scénarios futurs alors en effet on s'est intéressé justement alors on s'intéresse ici au circuit court depuis 2005 en gros c'était un moment où on en parlait encore peu bon il y avait un peu de médiatisation autour des AMAP enfin en gros il y a eu un gros tournant quand même avec la vache folle donc Dominique en parlait mais ça a été un mouvement un peu général et pas qu'en France d'ailleurs avec un regain d'intérêt pour la vente directe les produits locaux alors autant pour se rassurer parce que quand on achète directement à des gens qu'on connait ça rassure donc un certain nombre de consommateurs donc face à l'opacité des filières longues questionnées d'ailleurs directement par l'affaire de la vache folle et puis il y avait dans certains cas mais une forme de contestation plus radicale de la mondialisation et d'internalisation à la fois d'industrialisation d'agriculture et puis d'internationalisation des filières donc premier moment quand même pour un retour parce qu'on est quand même un pays où l'agriculture locale les circuits courts ont résisté c'est pas le cas dans d'autres où ils ont été dans d'autres pays y compris en Europe où ils avaient disparu plus rapidement plus brutalement donc là nous l'alimentation n'a jamais été complètement déterritorialisée en le sens où la vente directe les circuits courts ont pu résister les marchés de plein vent par exemple c'est encore une tradition partagée par les français pour autant ça a été longtemps décrédibilisé marginalisé enfin vu comme des formes plutôt du passé et justement pas du futur voilà donc la vache folle a marqué un pas chaque crise finalement et ça c'est intéressant aussi chaque crise sanitaire ou de confiance puisque par exemple il y a aussi l'affaire des lasagnes au cheval c'était pas une crise sanitaire mais c'était quand même une crise de confiance enfin tromperie une crise de confiance des consommateurs vis-à-vis des entreprises agroalimentaires et des filières longues donc chaque crise ramène ou ressuscite un intérêt vis-à-vis de l'alimentation locale territoriale dont on sait d'où elle vient et inversement enfin parallèlement plutôt chaque crise économique dans le monde agricole donc aussi suscite un intérêt de la part d'agriculteurs qui sont qui cherchent aussi une diversification de leurs débouchés donc et la crise de la Covid donc est un moment justement là aussi où se jouent plusieurs crises des prises de conscience et donc là on en reparlera mais on a à nouveau l'arrivée de nouveaux consommateurs qui cherchent à se rassurer mais en même temps qui se questionnent finalement sur leur alimentation et puis et puis de producteurs en circuit long qui ont pu être qui ont pu avoir des situations compliquées avec la fermeture de certains débouchés et qui là aussi donc avec la solidarité d'ailleurs de producteurs qui étaient en circuit court puisqu'on a vu des alliances ça c'est pas chez moi par contre donc on a des nouvelles alliances entre producteurs des circuits longs des circuits courts pour s'associer donc ça c'est aussi intéressant dans les perspectives Dominique peut-être il faut que tu éteignes ton micro si tu m'entends le micro de Dominique pour que Yuna puisse poursuivre parce qu'il y avait un chien non c'était pas un chien je sais pas excusez-moi donc alors j'en reviens à ma re-territorialisation donc alors c'est donc chaque crise fait bouger les choses et puis on s'est intéressé plus globalement à essayer d'avoir une vue une vue plus exhaustive du phénomène donc il y a deux grandes tendances c'est le consommé local avec un rapprochement producteur-consommateur avec des circuits courts des filières de proximité ça passe par aussi une relocalisation des outils de transformation donc qui se joue et puis une deuxième qui est plutôt consommé localisé donc c'est une reconnexion de l'aliment avec son territoire y compris l'aliment peut ensuite voyager y compris s'exporter en dehors de la France mais avec une identité plus forte liée à son origine alors derrière mais derrière ça il y a encore un mouvement très foisonnant donc puisque c'est autant des circuits courts des jardins la recréation de jardins donc il y a un ensemble de dynamiques donc aujourd'hui soutenus par les projets alimentaires territoriaux donc qui aussi donne aussi donne même s'ils sont peu ou pas soutenus alors là dans le plan de relance on a un peu plus de soutien mais au vu au vu des enjeux et des rééquilibrages à faire ça reste quand même assez peu n'empêche que ça libère les énergies ça ça rend ça rend le sujet légitime ça c'est quand même important dans l'histoire puisque ça l'était pas vraiment donc et ça permet justement d'envisager aussi un certain nombre de choses sachant que beaucoup de choses sont en train encore de s'expérimenter puisqu'on a un déficit quand même sur cette re-territorialisation on part de pas loin ou de pas grand chose on a un déficit de recherche de recherche développement on s'est pas créé justement on s'est peu intéressé à des petites unités de transformation alors pas l'atelier à la ferme ni justement la grosse industrie mais plutôt des unités de transformation de taille moyenne territoriale donc qui peuvent être gérées par des collectifs d'agriculteurs ou en alliance avec d'autres partenaires économiques donc voilà donc ça s'appelle le downsizing cette idée d'une réduction d'échelle qui n'a pas justement été travaillée par les technologues donc il y a un certain nombre de points qu'on ne maîtrise pas donc voilà donc on découvre là aussi cette re-territorialisation qui prend différentes formes elle soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses donc certes c'est une réduction des dépendances et là je rejoins complètement ce qu'a dit Arthur c'est pas il ne s'agit pas du tout de penser ceux qui portent ces dynamiques n'ont pas l'intention de remplacer les filières longues ni d'assumer complètement l'alimentation tous puisque de toute façon on ne peut pas s'affranchir de la nature non plus à Lille ou dans le nord de la France on sait qu'on pourra plus difficilement produire des fruits et légumes toute l'année en quantité suffisante alors il y a deux options et ça c'est aussi une option dans la re-territorialisation il y a une option qui est à la fois de ré-ancrer localement tout ce qu'on peut retrouver des variétés anciennes des races locales donc qui sont sans doute plus plus adaptées justement aux terroirs et faire des partenariats avec d'autres territoires donc pour passer de dépendances subies à des partenariats choisis assumés entre territoires qui produisent des choses complémentaires et ça on est loin de ça donc on a encore peu ces partenariats inter-territoriaux mais il y a une autre option qui est défendue par certains acteurs aujourd'hui qui est justement de s'affranchir de la nature et de relocaliser contre la nature avec la tentation du hors-sol d'une agriculture très technologique qui va s'appuyer justement sur une consommation importante d'énergie pour produire contre la nature alors en France on n'est pas encore ça va il y a encore c'est pas encore très développé parce que l'acceptabilité sociale de cette agriculture très technologique n'est pas encore évidente mais il y a quand même mais on voit enfin moi je travaille avec pas mal d'autres pays où ça avance plus vite et donc je pense qu'il faut s'attendre à ça aussi et il faut aussi que produire un certain nombre alors nous on n'est pas là pour diaboliser ni l'un ni l'autre mais il faut produire une expertise collective avec les acteurs en participatif pour justement aborder ces différents scénarios en tout cas voilà cette re-territorialisation qui noie de là non plus en fait ce qui se joue c'est moins l'autonomie l'autosuffisance que plutôt de reprendre la main sur les flux qui nous alimentent flux d'ailleurs qu'on connaît peu ou pas donc on manque de connaissances là aussi parce que les statistiques ne sont pas adaptées à ça donc c'est plutôt des questions de souveraineté puis c'est une reprise en main collective en plus qu'il nous faut parce que ici c'est simplement certains qui reprennent la main et pas d'autres donc ça a plus à voir avec la souveraineté avec la démocratie alimentaire et c'est là justement que cette histoire de lien entre les personnes de coopération donc reprend toute son importance une relocalisation des filières longues sans modifier la modification de la gouvernance n'apporte pas grand chose de plus en tout cas par rapport à cet enjeu de résilience où de toute façon les crises seront toujours plus inventifs que nous et donc c'est bien par la complémentarité et par l'intelligence collective et par le contrôle collectif donc par la démocratie qu'on peut justement construire des réponses différentes Merci beaucoup Youna Alors justement puisqu'il est question de coopération je voudrais revenir vers vous Dominique Olivier pour vous demander finalement quelle vision avez-vous de la manière dont le mouvement des coopératives agricoles a pu jouer ou peut à l'avenir jouer dans cette réflexion en termes de territorialisation ou de re-territorialisation tout à l'heure vous évoquiez l'expérience des fermes de Fijac il me semble avoir lu quelque part dans un rapport de 2019 donc avant la crise sanitaire qu'à l'échelle nationale les coopératives agricoles avaient connu plutôt une tendance à l'érosion de leur chiffre d'affaires ces dernières années pas ces dix dernières années les quelques dernières années ça ne semble pas être le cas d'après ce que vous nous avez dit des fermes de Fijac est-ce que vous pouvez revenir déjà sur ce modèle de la coopérative agricole et comment ce modèle a contribué au processus dont on est en train de discuter oui c'est très compliqué parce que d'abord dans le milieu dans le milieu coopératif n'oublions jamais que la coopérative agricole n'est qu'un des outils de la coopération il existe beaucoup d'autres formes de coopération et le milieu de l'ESS en recède beaucoup la coopération agricole elle s'est trouvée il ne faut pas la diaboliser elle s'est trouvée dans un dilemme très compliqué confronté à un grand écart entre le global et le local pour pouvoir avoir des silos sur le port de Bayonne pour pouvoir avoir un certain nombre de choses il a fallu se structurer pour exporter pour etc elle l'a fait mais en faisant ça elle s'est certainement éloignée du local et le dilemme d'un certain nombre de responsables professionnels que je côtoie ou connais c'est cet écran-écart entre le global et le local moi j'ai une certaine vision en disant je ne veux pas diaboliser mon président dit toujours on n'est pas dans le où on est dans le et comment je conjugue les deux approches ou comment je les conjugue avec des structures différentes malheureusement le coup est parti très fort et c'est un petit peu c'est très gênant parce que du coup ça génère une désinfection d'un certain nombre de modèles maintenant la question qu'il faut se poser c'est pourquoi on a fait des COP pourquoi on les a fait moi j'ai été embauché comme directeur de ferme de Fijac sur un petit territoire qui fait 20 km de rayon pour développer pour protéger le revenu des éliteurs de ce territoire rapidement on s'est perçu protéger le revenu des éliteurs c'était aussi de protéger le territoire en même temps j'ai une conviction aussi pour protéger le revenu il faut développer la valeur et développer la valeur sur un territoire c'est lié je pourrais m'en expliquer mais c'est lié au nombre d'actifs si les actifs diminuent la valeur ajoutée produit sur le territoire diminue donc en réinstallant des jeunes quelle que soit la forme ou ce qu'ils veulent faire on réinstalle de la valeur sur le territoire on réinstalle des actifs on remplit les écoles on fait un certain nombre de choses mais nous on le fait parce qu'on est sur 20 km de rayon je ne jette pas la pierre aux autres parce que moi je ne fais pas d'antithèse entre le circuit long et le circuit court il nous reste un abattoir dans le lot à s'insérer nos producteurs en transformation fermière vont abattre à s'insérer heureusement que le circuit long abattre sinon ils n'auraient plus l'abattoir donc on est toujours dans un dans un et et non pas dans un ou mais aujourd'hui il y a des signes qui m'inquiètent un petit peu quand même de fuite en avant voilà merci beaucoup on va opérer une subtile transition c'est à dire que j'ai une dernière question à poser à Arthur Grimond-Pont mais je vais la je vais la marier avec une question posée par les participants dans le chat donc Arthur je voulais vous vous inviter à nous parler d'un outil que j'ai trouvé assez intéressant que j'ai découvert d'ailleurs à l'occasion de la préparation de cette session un outil qui est disponible donc sur le site internet des greniers d'abondance et qui est appelé le calculateur de résilience alimentaire territoriale donc il me semble que c'est un outil de sensibilisation extrêmement intéressant que vous allez nous montrer et ça rejoint complètement une des questions des participants à travers le chat quel levier est incontournable pour un collectif citoyen pour favoriser la résilience d'un territoire je pense que la première phase c'est de partager une vision commune des enjeux du territoire de ses caractéristiques et Yuna a bien montré qu'il y avait aussi un enjeu de connaissance connaissance des flux déficit de l'appareil statistique un peu classique à nous donner les informations dont on aurait besoin pour réfléchir collectivement sur un territoire à cette question donc est-ce que vous pouvez apporter des éléments de réponses et en profiter pour donner à voir peut-être l'outil que je trouve assez intéressant effectivement pour permettre des échanges et comme outil de sensibilisation entre acteurs d'un territoire Oui tout à fait peut-être pour revenir sur la question de résilience qui était un peu mise en débat les étudiants au début de la séance disaient que c'était un peu un mauvaise qui était récupéré en effet il y a plus qu'un risque de dévoiement aujourd'hui il est assez largement dévoyé tout du moins si on prend la définition que nous on avait donnée dans notre rapport donc je rappelle que par résilience alimentaire on entend la capacité du système à assurer ses fonctions essentielles à savoir nourrir la population en quantité suffisante de manière accessible et tout ça et on ne parle absolument pas de résilience du système alimentaire dominant tel qu'il fonctionne aujourd'hui puisque celui-là a vocation à changer radicalement si on ne veut pas exploser toutes les limites planétaires face auxquelles on est aujourd'hui si on prend les limites planétaires qui ont été dessinées par Rockström et Stéphane dans un article de 2009 remis à jour en 2015 il y avait une dizaine de limites planétaires 9 puis 10 dans la seconde version de l'article il y en a 5 qui sont largement dépassées ou en voie de lettres donc c'est l'intégrité de la biosphère donc la biodiversité c'est les cycles bio-géochimiques en particulier ceux de l'azote et du phosphore c'est les prélèvements d'eau douce c'est l'usage des sols et puis c'est bien sûr le changement climatique et si on regarde ces 5 limites planétaires qui font encourir un risque existentiel à l'humanité si elles sont dépassées ou largement dépassées puisqu'après il y a des effets de seuil des effets cliqués ces 5 limites planétaires la raison principale de leur dépassement c'est le modèle agricole actuel pour deux d'entre elles c'est la cause majeure c'est la première des causes et puis pour les 3 autres c'est une des causes majeures donc on voit que le système alimentaire vu qu'il participe largement à aggraver les menaces globales qui pèsent sur notre sécurité alimentaire c'est bien sûr pas ce système là qu'il faut chercher à préserver il doit connaître une transition même une révolution assez radicale dans les années qui viennent si on ne veut pas complètement mettre en péril notre capacité à assurer notre sécurité alimentaire donc dans notre association on parle bien de cette définition de la résilience assurer les fonctions essentielles du système alimentaire et puis on essaye de fournir des outils aux acteurs du système alimentaire des acteurs publics ou privés ou des particuliers pour assurer justement les principales conditions déterminantes de cette sécurité alimentaire à l'échelle locale et donc un de ces outils c'est le rapport vers la résilience alimentaire que vous avez évoqué tout à l'heure et un autre outil c'est le cratère le calculateur de résilience alimentaire des territoires qui a un nom un peu pompeux comme ça on ne prétend bien sûr pas évaluer de façon très précise la résilience de tout un système alimentaire et qui a été développé donc entièrement par des bénévoles de l'association Lionel Durand et Benjamin Cullier merci beaucoup à eux pour tout l'investissement qu'ils ont mis toute l'énergie qu'ils ont mis à développer cet outil puisque c'est un travail quand même très important et donc cet outil vise à outiller notamment des collectivités territoriales ou des porteurs de projets alimentaires territoriaux pour évaluer différents indicateurs de résilience à l'échelle d'un territoire donc là je crois que la régie l'a affiché vous devez voir à l'écran affiché la page du calculateur donc c'est un site web qui est cratère.resiliencealimentaire.org vous pouvez entrer le nom d'une commune ou un code postal donc on peut essayer par exemple avec la ville d'où je viens donc on peut rentrer la ville de Lyon tout simplement et cliquer sur la première des adresses et là la page génère un certain nombre d'indicateurs on peut changer d'échelle vous voyez entre la commune le PCI c'est à dire l'intercommunalité le département et la région et le rapport génère un certain nombre d'indicateurs qui sont relatifs à l'adéquation entre ce qui est produit sur le territoire et les besoins de ce même territoire donc évidemment à l'échelle d'une commune notamment d'une commune très urbaine il n'y a quasiment rien qui est produit mais on peut peut-être se mettre plutôt à l'échelle Lyon si vous cliquez dans la barre bleue sur Rhône par exemple à l'échelle du département du Rhône on voit qu'il y a une un peu meilleure adéquation si on va à l'échelle de la région c'est peut-être encore plus intéressant on voit qu'il y a une bien meilleure adéquation c'est peut-être une échelle de localisme plus intéressant pour une métropole d'envergure donc le premier des indicateurs reflète le niveau d'adéquation entre ce qu'on produit sur le territoire et ce qui est consommé par les habitants le deuxième indicateur reflète la soutenabilité des pratiques agricoles en particulier la prévalence de l'agriculture biologique et l'indice de haute valeur naturelle qui est un indice développé par notre partenaire Solagro qui est très intéressant que je vais l'expliciter un peu plus tout à l'heure le troisième des grands indicateurs reflète le niveau et la tendance qui affectent la population agricole puisque ça a été dit tout à l'heure il y a en effet une menace qui pèse sur la production agricole française et face à la résidence de cette organisation c'est le déclin inquiétant de la population agricole le fait que si on ne fait rien à la tendance actuelle il y aura encore un quart d'agriculteurs en moins dans la décennie qui arrive alors qu'on est déjà à un niveau extrêmement faible il y a à peu près une personne sur 100 qui est agriculteur en France ou moins de 3% des actifs le quatrième de ces indicateurs c'est la politique foncière autrement dit le laisser faire à l'artificialisation des sols qui comme vous savez condamne le potentiel productif de terres agricoles situées à proximité médias des villes donc maintenant quand on clique sur chacun de ces indicateurs par exemple sur pratiques agricoles ça nous envoie à un détail de cet indicateur notamment des comparaisons à différentes échelles donc il y a un petit laïus introductif qui vous explique en quoi cet indicateur est utile pour être un proxy de la résilience du territoire suivant un aspect donné et donc vous voyez où se situe la métropole le département ou la région vis-à-vis de la moyenne française donc en l'occurrence la prévalence la représentation de l'agriculture biologique est plutôt meilleure qu'à l'échelle française sur ce territoire ensuite si vous descendez vous voyez l'indice de haute valeur naturelle ça c'est un indice super intéressant qui cumule en fait trois dimensions de soutenabilité des pratiques agricoles que sont la diversité de l'assolement donc est-ce qu'on fait pousser beaucoup de cultures différentes dans un rayon donné le niveau d'industrialisation disons d'intensivité de l'agriculture est-ce qu'on utilise beaucoup d'intrants ou non et troisième élément pris en compte c'est la présence d'infrastructures d'intérêts agroécologiques c'est-à-dire des infrastructures qui fournissent des habitats aux espèces qui accompagnent les écosystèmes les agroécosystèmes et donc en sommant ces trois dimensions on approche disons d'une certaine façon la capacité du système à accueillir de la biodiversité ça c'est très intéressant du point de vue de la résilience du système puisque une des menaces globales qui pèse sur notre capacité à produire de l'alimentation c'est l'effondrement actuel de la biodiversité notamment dans les espaces agricoles avec notamment un effondrement des populations d'arthropodes c'est-à-dire des insectes et d'autres espèces et quand on sait que les trois quarts des plantes cultivées sur terre sont dépendantes de la pollinisation c'est assez inquiétant de voir ce déclin ahurissant des insectes donc voilà un des indicateurs qui est très intéressant à suivre dans le temps on peut continuer à faire défiler le rapport généré par cratères vers le bas voilà on voit un indice qui concerne la population agricole je l'ai évoqué tout à l'heure et puis si on descend encore on arrive à l'artificialisation peut-être je pense que chacun aura à coeur d'aller explorer l'outil en rentrant le code postal de sa commune est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez conçu la cible de cet outil donc j'ai cru comprendre que vous cherchez vraiment à travailler à inciter les collectivités locales à s'emparer de cet outil et donc je reboucle avec la question de nos participants comment vous voyez la manière dont les citoyens peuvent s'approprier cet outil pour enclencher une réflexion sur la résilience de leur territoire et il y avait même une question encore plus précise qui demandait quels sont les leviers incontournables pour un collectif citoyen qui voudrait favoriser la résilience d'un territoire et est-ce qu'on peut mobiliser cratères dans cette perspective alors en France on tient pour acquis que c'est totalement normal que les collectivités les communes les EPCI assurent un certain nombre de services essentiels comme l'adduction d'eau potable l'assainissement le ramassage des ordures le traitement des ordures ménagères et puis d'une manière plus générale les pouvoirs publics assurent les soins médicaux de base assurent en fait un certain nombre de services essentiels pour notre santé notre bien-être et le secteur alimentaire ce n'est pas le cas il a été délégué presque intégralement au secteur privé en France et on pourrait se dire que ça n'a rien de normal et que ce serait intéressant pour une commune ou des pouvoirs publics à n'importe quelle échelle de se réapproprier la question de l'alimentation et c'est précisément ce que font beaucoup de collectivités à travers les actuels projets alimentaires territoriaux donc il y en a à peu près 200 en France qui sont des territoires en fait qui se réapproprient la question de l'alimentation territoriale qui reçoivent souvent pour certains un label du ministère qui leur octroie certains financements donc ces financements sont encore minimes et en général les PAT pèsent pour une infime fraction des budgets des collectivités donc on voit que c'est vraiment à l'état de démarrage néanmoins il y a des collectivités qui vont déjà loin sur cette question donc cet outil s'adresse en particulier aux habitants des territoires des PAT ou des habitants qui voudraient voir émerger un PAT sur leur territoire un PAT un projet alimentaire territorial et pourquoi on juge que c'est intéressant d'avoir cet outil de diagnostic et de suivi c'est parce que bien souvent aujourd'hui les PAT se contentent d'être des recueils de bonnes initiatives sur un territoire et ne suivent pas les évolutions macroscopiques engendrées par ces initiatives donc typiquement ça peut être c'est tout à fait classique pour une commune de s'intéresser à la question alimentaire en se disant je vais installer un marché de producteurs dans mon centre-ville et puis parallèlement laisser faire l'extension d'une grande surface en périphérie immédiate de la ville on se doute que ça a pour effet de vider les consommateurs du centre-ville ou autre de la même façon c'est tout à fait possible pour une commune de se questionner mais comment faire évoluer les pratiques alimentaires de la population sans voir comme une évidence le fait que les panneaux publicitaires du centre-ville invitent à aller s'alimenter au fast-food ou acheter des produits hyper-transformés donc il y a tout un tas d'injonctions contradictoires qui sont parfois données aux citoyens et qui sont parfois qui font aller le système non pas dans la bonne direction mais plutôt dans une direction d'industrialisation d'intégration croissante verticale et horizontale bref la non-résilience du système et donc avoir un suivi dans le temps de grandes dynamiques à l'échelle d'un territoire c'est super intéressant pour voir si effectivement la somme des initiatives qu'on prend sont de nature à proposer une réponse sérieuse aux problèmes qu'on voit donc est-ce que installer un espace test un espace test agricole qui est une initiative très souhaitable est-ce que favoriser l'accueil des jeunes agriculteurs sur le territoire est-ce que oui ou non on arrive à stabiliser la population agricole sinon ça veut dire que la somme des initiatives mises en place est insuffisante et voilà il faut bien se fixer des objectifs de long terme pour voir si les mesures qu'on prend sont suffisantes merci beaucoup donc effectivement la somme des initiatives peut être insuffisante et à travers l'exemple des projets alimentaires territoriaux on voit bien que se pose aussi la question de quel accompagnement par les pouvoirs publics quelle vision un peu globale et fixant des orientations éventuellement des moyens mais derrière ces PAT si on les compare à d'autres types de systèmes de labellisation et d'incitation sur d'autres enjeux on a le sentiment qu'il y a un accompagnement encore assez faible par les pouvoirs publics et je fais le lien aussi avec ce que disait encore lui Olivier Descuter lors de la première session il considérait qu'il y avait vraiment besoin d'un retour à une forme de planification stratégique est-ce qu'il manque pas pour ces PAT un échelon intermédiaire avec un document de planification régional qui permettrait justement sur un même territoire où plusieurs PAT peuvent se déployer d'avoir une réflexion partagée plus large et alors je vous pose la question mais en même temps je vais glisser vers je peux vous laisser répondre en une phrase peut-être Arthur et ensuite inviter Youna également peut-être à réagir sur cette question ce qui rejoint une question des participants sur la 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 thématique comment appuyer la création de communautés d'acteurs sur les territoires donc est-ce que c'est par un PAT est-ce que c'est par un autre outil et comment travailler sur le portage de la valeur agricole et alimentaire dans une dynamique de re-territorialisation donc peut-être juste un un mot et je me tourne vers Youna oui donc très rapidement en effet une des compétences des collectivités c'est l'urbanisme l'aménagement du territoire octroyer des permis de construire au contraire les empêcher sanctuariser des zones agricoles et aujourd'hui la production alimentaire le système alimentaire n'est pas vu comme un axe stratégique sur les territoires il n'y a pas de document d'urbanisme qui s'impose aux autres et qui considère l'alimentation comme quelque chose d'absolument fondamental en conséquence de quoi on poursuit avec un rythme d'artificialisation assez effrayant on est d'ailleurs les champions d'Europe à cet égard en termes de par exemple de zones commerciales par habitant on est les champions d'Europe c'est pas très bien d'être en première place de ce classement d'après moi et donc oui les collectivités pourraient avoir des documents d'urbanisme qui remettent la question alimentaire au coeur et qui s'imposent aux autres orientations du territoire merci alors Youna donc sur sur ce qu'on vient d'évoquer avec Arthur et puis donc je rappelle les questions des participants comment appuyer la création de communautés d'acteurs sur les territoires et travailler sur le partage de la valeur agricole alimentaire dans une dynamique de re-territorialisation bien il va falloir un programme pour au moins 30 ans en tout cas les collectivités en effet ont un rôle clé à jouer alors plutôt dans une gouvernance multi-niveau quand même au sens où il ne s'agit pas de tout attendre simplement de sa commune ou de son EPCI mais voilà et là on voit que c'est compliqué parce qu'il y a aussi des concurrences entre élus donc on le voit dans ce mouvement de re-territorialisation on peut déplorer quand même que chaque élu veut sa légumerie ou indépendant en ne regardant pas suffisamment et en ne collaborant pas suffisamment avec le territoire d'à côté donc il y a quand même voilà il faut faire attention quand même à ce que justement des enjeux électoraux prévalent pas aux questions de résilience et de construire la résilience des systèmes alimentaires voilà donc c'est en tout cas cet effort de coordination entre élus gouvernance multi-niveaux avec chaque échelle ayant des ressources spécifiques et des compétences spécifiques il y a aussi les départements par exemple qui sont très actifs sur l'action sociale donc pour que toujours on garde en tête que cette alimentation elle soit accessible à tous dans ce qu'on va construire alors en essayant il est temps quand même qu'on essaie aussi de voir comment on peut se sortir de l'aide alimentaire et construire autre chose et là ça rejoint toutes ces questions aujourd'hui autour de la sécurité sociale alimentaire qui sont qui sont travaillées par différents réseaux et par notre collègue Dominique Paturel à INRAE voilà donc en tout cas et puis attention aussi c'est important c'est intéressant que les collectivités reprennent la main aujourd'hui on peut regretter aussi que certains PAT soient très descendants finalement et trop peu démocratiques un modèle quand même qu'on retrouve trop souvent c'est une collectivité qui va faire appel à un bureau d'études qui va venir qui va donner il n'y a qu'à Faucon un certain nombre de recettes déjà éprouvées copier-coller d'autres territoires et pas mobiliser suffisamment justement les acteurs du territoire comme des parties prenantes ils sont là c'est eux qui connaissent le territoire pas besoin de consultants extérieurs non des acteurs faites confiance aux acteurs de votre territoire qui le connaissent ou en tout cas ou s'ils ne le connaissent pas c'est l'occasion qu'ils le connaissent ensemble et donc voilà donc il faut laisser la main c'est-à-dire que la collectivité elle doit être facilitateur médiateur mais en tout cas et pas ou pilote mais mais en tout cas en essayant justement d'être dans cette dans cette perspective démocratique et de modifier complètement la gouvernance autour de ça parce qu'on l'a vu justement j'en reviens à ces communautés d'acteurs cette question là pendant la crise dans beaucoup de territoires ceux qui ont été plus ceux qui ont été très réactifs ce sont les citoyens qui se sont organisés qui ont créé des groupements d'achat entre voisins dans des immeubles dans des quartiers pour s'approvisionner nos produits frais pour aider les producteurs qui avaient perdu leur débouché et donc voilà ceux-là sont vraiment des sources importantes de résilience de réaction pendant la crise donc les collectivités ne doivent pas oublier moi je vois quand même beaucoup de collectivités qui tant mieux ont pris la conscience ont pris conscience maintenant de l'importance de ça mais finalement vont continuer à travailler avec les acteurs économiques classiques dominants sans forcément finalement faire confiance suffisamment confiance à ces mouvements citoyens à ces communautés d'acteurs locaux qui doivent justement être pas simplement consultés mais maîtres d'oeuvre c'est-à-dire que c'est aussi des actions à leur confier et donc on le voit justement ça doit être des petits financements les financements s'ils sont orientés aussi vers les acteurs qui sont là parce qu'ils sont les représentants que je ne conteste pas par ailleurs mais on sait que justement eux ils ont toujours été là et finalement les choses n'avancent pas beaucoup donc il faut sans doute là aussi donner la main aussi à tous ces mouvements toutes ces communautés citoyennes tous ces groupements citoyens avec des fois des tissus associatifs très actifs et qu'on valorise encore trop peu finalement dans le mouvement en train de se faire avec en effet cet enjeu de partage de la valeur qui peut aussi se travailler avec aussi d'autres systèmes donc on a un système intéressant qui s'appelle le système participatif de garantie qui est d'ailleurs pas encore reconnu c'est-à-dire une forme de certification de l'agriculture durable qui mobilise des citoyens des consommateurs qui sont partie prenante de l'évaluation c'est co-évalué entre producteur consommateur et pourquoi pas ouvert à la collectivité justement avec c'est des systèmes qui sont reconnus dans d'autres pays qui ne le sont pas en France et qui permettent justement là aussi avec cette idée que ce n'est pas une finance c'est un prétexte à rencontre prétexte à discussion prétexte à apprentissage prétexte à co-construction voilà donc on peut et en même temps on peut derrière ça derrière ces discussions clairement questionner la création de valeur le partage les coûts comment économiser les coûts comment mutualiser davantage donc voilà c'est aussi très concrètement et on le voit dans d'autres pays ce sont aussi des systèmes qui permettent justement la construction d'une autre économie plus juste plus démocratique plus solidaire plus écologique enfin il y a qu'un certain nombre d'enjeux associés mais qui sont discutés délibérés justement dans ces formes voilà donc ça veut dire alors il y a une piste quand même intéressante c'est que là dans le plan de relance dans le pays à 4 donc dans les gros investissements parce qu'il faut aussi regarder maintenant où sont les investissements et comment ça peut servir justement à d'autres pistes d'autres chemins économiques en tout cas dans la réflexion autour du pays il y a 4 derrière ce sont des fonds importants pour la recherche développement pour la technologie le transfert de technologie là il y a une ouverture pour que on essaie justement de financer autre chose et des modèles économiques différents donc alors c'est là qu'on peut être aussi un peu embêté parce que l'économie sociale et solidaire joue quand même un rôle ambigu aujourd'hui mais justement transition toute trouvée pour Dominique Olivier quand on est un grand spécialiste qui peut justement là aussi en témoigner que c'est pas si simple en fait c'est pas si simple aujourd'hui de trouver des solutions mais en tout cas en tout cas avec de la transparence et avec de la discussion et avec de la participation autour de ça on peut quand même trouver des choses Alors merci effectivement c'est une bonne transition avant de demander à Dominique Olivier de réagir simplement par rapport à ce que vous évoquiez Yuna en ce qui concerne nos représentants élus qui ont toujours été là je pense qu'il est quand même utile de rappeler qu'un des avantages de notre système représentatif c'est que les mandats ont une durée limitée il y a des échéances électorales qui permettent éventuellement des phénomènes d'alternance et il se pourrait bien que les questions dont on est en train de discuter soient un des enjeux peut-être des campagnes à venir moi je crois beaucoup à la responsabilité également de nos représentants élus à la responsabilité de tous les échelons dans cette approche multiniveau qu'on évoquait au rôle de l'État dans l'accompagnement de tout ça est-ce qu'effectivement Dominique il y a deux questions là également que j'ai envie d'évoquer qui sont posées par les participants on a parlé de la sécurité sociale alimentaire et il y a une question qui demande comment articuler le développement des circuits courts et lutte contre la précarité alimentaire et puis il y avait une autre question que je trouve très intéressante qui demande quel levier pour créer du lien entre espaces ruraux agricoles et villes consommatrices et ce clivage ou cette apparence de clivage ville-campagne la tendance qu'on peut avoir dès lors qu'il est question de durabilité à résonner uniquement à partir du fait urbain et à faire comme si la ville existait de manière isolée du territoire plus global dans lequel elle s'inscrit est-ce que je vous laisse peut-être réagir sur les points que vous souhaitez reprendre pas forcément tout le temps file mais à vous oui bon d'abord nous on est à à Fijac on est à 200 km de la première grosse occlumération qui est Toulouse c'est pas loin et loin on a eu une initiative de faire un magasin avec d'autres coopératives sur Toulouse et ça n'a pas été alors d'abord sur la pauvreté j'essaie de répondre à vos deux questions j'ai pas de réponse scientifique mais j'ai l'impression que la précarité alimentaire se joue différemment en milieu rural isolé qu'en milieu urbain je crois qu'il y a des solutions qu'on d'entraide d'autosubsistance et tout dans le milieu rural qui fait que c'est moins prégnant je ne peux pas trop l'étayer mais je pressens ça conscient que dans les milieux urbains c'est beaucoup plus compliqué après ça c'est sûr alors après il y a des solutions nous quand on a monté les boucheries je donne juste un petit exemple on s'est perçu qu'il y a beaucoup de gens qui ne mangeaient plus de viande on s'est perçu que le steak haché c'était il y a 8 ou 9 ans dans les grandes surfaces en portion de 80 grammes sous blister faisait 10 ou 12 euros du kilo on a fait des promotions parce qu'on devait sortir des avants de vache on a vendu pendant des années du steak haché à 6 ou 7 euros le kilo en vrac par 2 kilos c'est-à-dire en changeant le mode de consommation et de distribution beaucoup de personnes avec de faibles moyens se sont remises à consommer de la viande sur le fil jac donc il y a des solutions elles sont au cas par cas mais là on avait trouvé un levier pour que les gens remangent de la viande par exemple c'est plus de l'exemple moi je reviendrai un petit peu sur ce qui se passe je me permettrai quand on a monté nos espaces de vente de produits locaux et de nos augmenteurs dans les années 2000 notre problème c'était quoi ? c'est de trouver des producteurs c'est de trouver des produits on a créé des espaces de vente chaque année maintenant on installe ou on co-installe enfin on projue une diversification dans 5 ou 6 fermes aujourd'hui le mouvement est parti c'est-à-dire du fait que la coopérative a lancé le mouvement il y a des gens qui s'installent ou qui continuent ou qui font la diversification sur l'exploitation mais on va arriver et je rejoins peut-être un peu à ce que dit Yuna aujourd'hui il y a une enquête qui a été faite par l'agro-paritech il y a un an avec un professeur et une trentaine d'élèves le professeur c'était François Léger sur l'état de nos adulteurs il m'a donné une grande claque en disant que 70% des adulteurs n'avaient pas le moral il m'a dit rassure-toi dans d'autres régions c'est 90% c'est très bien 70% pourquoi ? parce qu'on les a obligés à se faire des mutations en permanence il y a d'autres mutations qui arrivent qu'à 50-55 ans ils sont fatigués ils me disent j'en peux plus et on s'aperçut de quoi ? que ceux qui avaient le moral les quelques-uns qui avaient le moral c'est ceux qui sont en dynamique de projet soit parce qu'ils ont créé un système de ferme alternatif soit parce qu'ils sont dans un mouvement collectif une Cuma nous une petite lettrie qui s'est installée avec 25 producteurs et où ils se sont mouillés la chemise qui sont en dynamique de projet et on a l'impression qu'après avoir passé 20 ans à accueillir des gens qui faisaient des produits en circuit court la coopération va avoir de revenir indispensable pour remettre les électeurs en situation de projet sur des micros des petites filières alors il y en a il a évoqué tout à l'heure entre les lignes de secondes transformations pour qu'ils ne fassent pas chacun dans leur coin mais qu'ils mutualisent un certain nombre de choses une petite lettrie qui s'est installé à Bagnac qui s'appelle quand tu avais l'autre par exemple ou d'autres choses et là il y a tout un boulevard parce que malheureusement encore les outils des coopératifs classiques se sont éloignés et sont devenus pour d'autres raisons des gros mastodontes dont les électeurs n'ont plus la main dessus et je pense qu'il va y avoir tout un mouvement si on ne fait que de la production on va tomber à côté de la valeur ajoutée liée à la première transformation et là le collectif est nécessaire je ne sais pas si j'ai essayé de répondre à votre question mais effectivement en milieu rural je n'ai pas la même notion de précarité alimentaire même si elle existe même si elle existe mais je trouve qu'on trouve des solutions humaines à notre taille parce qu'on est peu nombreux qu'il y ait des solutions en ville je les connais mal mais je vous raconte juste une histoire Yuna connaît l'histoire par cœur on a été il y a 10 ans au Japon voir les gens qui avaient créé les amaps il y a 30 ans enfin les TKIs les ancêtres et quand on a dit qu'on voulait faire un magasin à Toulouse ils nous ont dit vous faites une bêtise et effectivement on a fait une bêtise soyez bon chez vous et les gens viendront vers vous n'allez pas chez eux pour leur vendre des choses c'est à chacun de trouver sa voie ils avaient raison et on s'est trompé je ne sais pas si merci beaucoup je crois que tout à l'heure vous aviez utilisé une formule que j'ai noté que j'ai bien aimé très juste la résilience qui est dans ce lien dans le lien et l'alimentation comme prétexte pour créer du lien je crois que on y revient alors j'essaie de prendre d'essayer de trouver une une structuration pour les questions qui me viennent donc il y a deux questions qui s'adressent en fait à vous trois donc je vous laisserai y réagir la question de savoir comment intégrer les enjeux de la santé dans les projets alimentaires dont on a parlé tout à l'heure et puis une question sur cette notion qui circule également de bio-région ce que vous en faites et est-ce qu'elle peut nous aider à penser les expériences de re-territorialisation donc je ne sais pas qui souhaite réagir à l'une de ces deux questions Arthur je vous vois allez sur la santé je veux bien dire un mot en effet donc l'alimentation c'est bien sûr un des premiers déterminants de la santé humaine et pas que et très souvent on a cette forme d'intuition qui est de dire que le système alimentaire la façon dont il fonctionne c'est pour assurer une alimentation saine en quantité suffisante à la population française donc le système alimentaire français aurait pour vocation à nourrir sainement la population or si on regarde ce qui se passe c'est assez loin d'être le cas le système alimentaire aujourd'hui il ne s'organise absolument pas dans le but de nourrir sainement la population il s'organise de manière à garantir les profits privés d'un certain nombre d'acteurs dominants du système alimentaire et parfois au prix d'une dégradation inquiétante de la santé publique si on prend les principaux indicateurs de santé dont l'alimentation est partie responsable par exemple la prévalence de l'obésité ou du surpoids les maladies cardiovasculaires le diabète on voit que tous ces indicateurs explosent on voit que par exemple il y a 40% de la population adulte qui est en état de surpoids aujourd'hui en France l'obésité a presque triplé en l'espace de 20 ans et ça c'est une conséquence assez immédiate du fait que quand on est un acteur dominant du système alimentaire et qu'on n'est pas disons régulé on a envie de vendre le plus possible en achetant le moins cher possible ces produits donc des aliments d'une piètre qualité en ne payant pas des agriculteurs des aliments transformés dans lesquels on capte de la valeur ajoutée et qu'on vend au plus de gens possibles indépendamment de leurs besoins réels et ça c'est exactement ce qui se passe si on fait comme si un intérêt privé par magie allait coïncider avec l'intérêt général on voit que c'est massivement pas le cas puisque en effet l'alimentation n'est pas l'unique critère d'augmentation et d'aggravation de ces critères de santé mais on voit qu'en tout cas c'est une cause un moyen de remettre la santé au coeur de la question alimentaire c'est la sécurité sociale alimentaire donc en effet en France on considère comme normal d'avoir les pouvoirs publics qui se préoccupent des soins médicaux de base de la population et qui assurent une universalité de la couverture de soins et ça procure à notre système de soins en fait une grande résilience une grande force on a un système de soins très performant qui a bien sûr quelques défauts mais qui soigne bien la population et pour un coût par habitant assez faible et bien on pourrait se dire que l'alimentation étant un des premiers critères d'accès à la santé ce serait intéressant de l'inclure dans la sécurité sociale et par exemple en dotant chaque citoyen d'un budget mensuel d'achat de 100 euros qui pourrait dépenser dans certains circuits qui feraient l'objet d'un conventionnement ce conventionnement peut se faire avec le système participatif de garantie dont parlait Yuna tout à l'heure donc en conventionnant localement avec des habitants des producteurs des produits qu'on juge sains et dont la production convient aussi disons à l'écosystème en place on pourrait en fait créer des débouchés formidables pour une production alimentaire saine et améliorer fortement la santé de la population Merci merci beaucoup Yuna vous souhaitez réagir peut-être aussi nous dire ce que vous pensez de cette notion de biorégion oui alors je voulais je voulais quand même revenir faire un tout petit complément sur la santé parce que quand même c'est une certaine approche de la santé qui contraint aujourd'hui quand même ce qui est en train de se passer à savoir une approche très hygiéniste et moins sur qui est à l'origine de plein de réglementations qui contraignent beaucoup les circuits courts je rappelle on a un problème avec les abattoirs en France les petits abattoirs locaux de proximité sont obligés de fermer parce que soumis à des normes qui sont les normes qui en fait ont été proposées construites pour les abattoirs agro-industriels donc avec une approche hyper hygiéniste alors que ce ne sont pas les mêmes risques auxquels sont soumis ces petits abattoirs donc voilà et là et sans abattoirs un éleveur s'il faut faire 200 kilomètres pour aller poser ses animaux revenir rechercher ses animaux découper et revenir il vaut mieux qu'il reste il vaut mieux qu'il continue à être en circuit long c'est pas rentable on a montré la performance d'un atelier en circuit court en viande bovine c'est de 1 à 4 selon s'il y a un abattoir à proximité donc c'est pas simplement dépendant de l'agriculteur de ses compétences et de sa capacité à s'organiser c'est aussi évidemment très lié à l'équipement du territoire mais lui-même il est lié aussi à des réglementations qui donc et notamment ces questions c'est pareil pour les semences les semences paysannes interdites pour des questions aussi de sécurité de garantie de la qualité au départ qui obligerait les agriculteurs à payer des taxes à des semenciers alors que non et au contraire parce que c'est dans cette biodiversité locale sous-utilisée qu'il y a beaucoup de ressources pour des produits très nutritifs on le voit on travaille on travaille nous avec des agriculteurs des meuniers locaux pour retravailler des variétés anciennes de blé qui justement ont un intérêt vraiment important pour la santé parce que par exemple justement ces variétés anciennes avec des méthodes de technologie des technologies douces c'est-à-dire des fermentations lentes des cuissons basse température ils peuvent être consommés par des gens alors pas les allergiques mais les gens qui sont sensibles au gluten et donc et ça c'est justement très important et là on voit qu'il y a une autre façon parce que les préoccupations par rapport au gluten augmentent et d'un côté il y a un marché des produits sans gluten industriel qui explose avec des gens qui font avec des linéaires qui augmentent et puis de l'autre il y a justement des agriculteurs des artisans des technologies douces des variétés anciennes de blé qui montrent qu'il y a une autre il y a une alternative qui n'est pas contre le progrès mais qui est justement un progrès durable et qui reconnecte l'environnement et la santé mais ça je ne vous décris pas justement les moyens les moyens donc très insuffisants justement pour des recherches de ce type sur les alternatives technologiques à l'inverse de l'argent qui peut être consacré justement à de la R&D sur des produits sans gluten avec des modes de transformation industrielle donc c'est intéressant justement de savoir quel est notre rapport à la santé ou notre approche de la santé parce qu'il contraint aussi un certain nombre de mouvements actuels alors biorégion alors ça moi c'est plutôt des économistes régionaux territoriaux qui sont aussi qui manipulent davantage ces concepts mais en tout cas ce qui est intéressant derrière cette notion que moi j'ai vu travailler surtout dans d'autres pays d'Europe qu'en France mais qui amène justement à une réflexion ça revient à ce que vous disiez tout à l'heure c'est-à-dire à la fois de mise en cohérence à des échelles plus larges et puis d'avoir une planification finalement c'est comme ça en tout cas qu'un certain nombre de dynamiques se passent en Europe et je crois qu'on a de toute façon beaucoup intérêt et beaucoup à apprendre de regarder Dominique a parlé du Japon il y a un certain nombre justement d'exemples intéressants qui nous viennent d'autres pays en particulier et je reviens sur cette question de la réglementation en Allemagne en Autriche il y a deux réglementations il y en a une pour les petits abattoirs une pour les gros et c'est la même Europe comme quoi justement à un moment donné il y a quand même et ça je reviens à votre remarque Cécile que j'entends sur l'alternance on a une démocratie représentative et on a de la chance en effet mais en même temps il y a beau avoir eu alternance au niveau de l'État ça n'empêche que le foncier est toujours bloqué et là c'est quand même une responsabilité de l'État le foncier agricole qui est co-géré par l'État et les syndicats majoritaires agricoles le foncier il continue à partir à l'agrandissement et pas à l'installation de projets nourriciers en circuit court et pourtant il y a eu une alternance au niveau du gouvernement donc ça veut dire qu'à un moment quand même les citoyens c'est pour ça qu'il y a une autre une démocratie aussi par les citoyens qui doit aussi être plus forte s'exprimer davantage même si je crois aussi et on va regarder de près on travaille beaucoup avec des nouvelles équipes municipales où là on travaille beaucoup aussi pour préparer les régionales d'un certain nombre de groupes politiques mais n'empêche qu'il faut qu'on aille plus vite il faut qu'on aille plus vite et notamment le déblocage du foncier agricole il est important et c'est aussi ça qui peut se jouer par exemple justement dans des planifications de type biorégion merci beaucoup alors on a on a deux questions on va voir qui souhaite répondre je surveille aussi le temps puisqu'il ne nous reste plus que cinq minutes il y avait une question quelle place et rôle de la grande et moyenne distribution dans la reterritorialisation quelles alliances possibles ou non et puis une autre question sur les leviers pour l'évolution des modes de transformation localisation technique stockage pour la reterritorialisation et la résilience et enfin une dernière question qui pourrait être une question de clôture peut-être de notre session qui revient à cette notion de comment on coopère finalement comment on se met tous ensemble en mouvement quel mode d'organisation et structuration pertinent pour associer les différentes parties prenantes d'un territoire alors ce que je vous propose c'est que chacun reprenne la parole pour répondre à l'une ou l'autre de ces questions en une minute trente chacun et puis allez Arthur ça fonctionne oui sur la place de la grande distribution donc déjà quelle est sa place actuelle si on cumule la grande distribution donc les six enseignes majeures en France plus l'hyperdiscount et plus le drive alimentaire on arrive grosso modo à 9 dixièmes 90% des achats alimentaires à domicile en France donc on voit que c'est une place extrêmement prépondérante aujourd'hui et quand on se questionne sur le rôle de la grande distribution pour favoriser les circuits courts et tout ça je pense qu'une partie de la réponse c'est difficile d'y échapper c'est de réduire cette place qui est carrément hégémonique qu'aujourd'hui notamment du fait que la grande distribution à bien des égards son fonctionnement est assez antinomique de la reterritorialisation si vous regardez comment fonctionnent les grandes enseignes de la grande distribution même quand on parle des commerces disons situés en centre-ville on parle de la grande distribution du ménage général donc grandes et moyennes surfaces situées en périphérie et y compris les enseignes de la grande distribution située en centre-ville elles fonctionnent avec des modèles qui sont très lourdement dépendants du transport routier il y a des plateformes d'achat qui sont très concentrées économiquement qui drainent des produits alimentaires sur une grande partie du territoire voire bien au-delà qui concentrent tout ça dans des anthropos logistiques comme par exemple celui de Saint-Quentin-Falavier en Isère qui fait plusieurs dizaines d'hectares et qui rééclate tous ces flux sur l'ensemble du territoire avec à peu près 30 000 camions qui assurent l'approvisionnement des commerces de la grande distribution quotidiennement donc on voit qu'on est à peu près aux antipodes de ce qu'on appelle la reterritorialisation du système alimentaire donc laisser de la place aux autres acteurs c'est déjà quelque chose de fondamental qu'ils pourraient faire et bien sûr l'enjeu n'est pas de dire que demain il n'y aura plus de grande distribution quand on voit la part qu'elle occupe aujourd'hui elle reste évidemment nécessaire pour assurer une partie de nos besoins alimentaires aujourd'hui Très clair merci beaucoup alors Dominique je vous laisse à votre tour en conclusion réagir à l'une de ces questions je vais revenir un petit peu sur la distribution et effectivement je partage ce que vient de dire Arthur on a eu la mode de la grande distribution parce que c'était tendance des aliments allégés des aliments santé maintenant c'est les aliments circuit court je suis un peu infolé par la récupération du bio pourvu qu'on ne casse pas le bio Carrefour vient d'acheter toutes les grosses enseignes du bio et on va avoir on va observer un certain nombre de détournement du bio qui vient d'ailleurs etc on a essayé un peu de fouiller moi ça m'inquiète un petit peu de voir ce qui se passe sur la grande distribution ce qui est derrière tout ce que vous dites à mon avis c'est un problème de gouvernance vous savez que les coopératives véhicules par exemple parce que c'est elles que je connais elles ont 1200 magasins en France pour vendre l'état de produit dont je parlais tout à l'heure il faut qu'on reprenne qu'on ait le courage de reprendre possession de notre distribution et tout ce que vous avez dit ce matin à mon avis il y a un problème de gouvernance on peut parler de projets régionaux on peut parler de pâtes on peut parler d'un certain nombre de choses si c'est descendant ça ira pas loin refaisons je reprends sur la sociologie des réseaux refaisons plein de groupes d'acteurs qui ont envie sur le territoire vous verrez ils ont envie ils ont envie laissez-leur la main ils ont envie mais il faut qu'ils reprennent la main sur la distribution aujourd'hui ce qui se passe sur le bio ça m'affole moi j'ai vu qu'en ce moment il y avait j'ai lu des articles comme quoi du bio en Italie était fait par des caporalis c'est des migrants qui dorment dans des caves et qui sont payés un euro de l'heure ouais c'est peut-être du bio ok mais moi ce bio là j'en veux pas merci beaucoup Yuna et ce sera la conclusion de cette session oui alors je suis obligée de revenir justement sur cette question de la distribution parce que c'est vraiment important là en effet les choses sont en train de se jouer donc la grande distribution a toujours eu un peu de local en rayon parce que ça fait partie aussi de leur fonctionnement mais par contre en effet ils essaient d'aller plus loin y compris nos contacts il faut essayer de les aider à ça alors là non plus on ne diabolise rien on regarde juste comment ça se passe il y a du pire comme du meilleur il y a des situations qui se passent très bien des partenariats intéressants économiquement pour des producteurs par contre il n'y a pas de contrat signé en tout cas on n'en a jamais vu donc il n'y a pas d'engagement dans la durée si bien que des producteurs quand même peuvent se retrouver du jour au lendemain remplacés par un autre si le distributeur trouve un autre producteur local un peu moins cher et puis et puis surtout ce résultat important donc on a une doctorante qui vient de terminer sa thèse qui a travaillé sur les maraîchers alors pas les tout petits très diversifiés plutôt les moyens des producteurs qui sont rentrés dans les circuits courts pas par militance et un peu par souci de diversification et qui ont pu justement aussi travailler avec la grande distribution et elle montre que quand même la grande distribution y compris quand elle achète locale elle ne change pas ses règles c'est au producteur de livrer et là et ça coûte et ils ne paient pas ils ne paient pas pour ça donc pour le coût de livraison mais surtout ils continuent à imposer la norme zéro défaut sur les fruits et légumes comme ils le font pour l'ensemble de leur gamme et ça en fait pour que justement les fruits et légumes soient ni tâchés ni conformes et bien calibrés il faut traiter en amont donc autant d'autres circuits courts et c'est ça qui nous intéresse je reviens le local ce n'est pas une fin en soi mais parce qu'il y a du lien parce qu'il y a des apprentissages parce qu'il y a des enjeux aussi de fierté de reconnaissance économique et sociale la plupart des cas ça entraîne l'écologisation des pratiques agricoles chez les agriculteurs conventionnels là beaucoup moins voire pas parce que justement il y a cette norme zéro défaut qui fait que les agriculteurs sont obligés de traiter en amont et donc on a justement un circuit court qui a moins d'impact du point de vue d'écologisation même si finalement financièrement il est plus intéressant pour des agriculteurs que de vendre aux grossistes donc là aussi il ne faut pas se satisfaire simplement d'un local avec de la gouvernance une gouvernance qui justement doit organiser la transparence je crois que c'est un moment important et là la crise l'a bien montré et c'est aussi on sera résilient si justement on arrive à organiser et à contrôler cette transparence sur les circuits non pas pour diaboliser l'un ou l'autre mais pour savoir finalement ce qu'on achète et reprendre le contrôle très bien merci beaucoup un grand merci à vous trois ça a été extrêmement riche je pense que Claire et Arthur vous êtes satisfaits des réponses qui ont pu être apportées on en discutera tout à l'heure je remercie aussi Lola Guillot qui fait travailler les étudiants un autre binôme d'ailleurs va se livrer au même exercice la semaine prochaine Lola termine sa thèse sur les questions de démocratie alimentaire et la manière dont la démocratie représentative s'articule avec d'autres formes de mise en débat associant largement les citoyens ce sera au coeur de son travail Clément Chessou je vous laisse conclure merci encore merci merci beaucoup avant tout merci à nos intervenants et à Stécile Blatrix ça nous a fait le plaisir d'animer cette matinée merci à Dominique Olivier Yuna Chifolo Arthur Rylmonpon et merci également à Arthur Bosset et Claire Caillos pour la mise en question qui nous a permis de lancer ces débats n'hésitez pas à nous dire dans le chat ce qui vous a interpellé s'il y a des points pour vous encore qui sont des sujets à approfondir ça viendra alimenter les réflexions de chacun et nous même notre programmation pour ces événements on peut peut-être prendre quelques minutes pour regarder le travail de Maïlan qui a essayé de capter certaines idées clés autour de ces enjeux de reterritorialisation ce qui était pas évident vu la richesse des débats et la multiplicité justement des enjeux on l'a bien vu à partir du territoire et du local il y a tout un fil de questions de durabilité de résilience qui peuvent être développées donc Maïlan Cheste nous dire ce que tu en as retenu et ce que tu nous proposes bonjour merci pour vos débats qui m'ont comment dire posé énormément de 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 questions de synthèse parce que voilà mon travail c'est de synthétiser des pensées complexes et c'est très frustrant synthétiser graphiquement j'ai essayé de poser le point de départ j'ai retenu deux questions dans l'introduction des étudiants de cette formation que je ne connaissais pas donc quels critères pour définir la résilience alimentaire et la seconde comment garantir la cohérence territoriale et ensuite je vous avoue que je n'ai pas complètement terminé il va falloir que je revoie alors la grande le grand mot qui est revenu c'est créer du lien l'alimentation prétexte pour créer du lien avec cette notion très simple de proximité de connaître la personne qui nous vend des aliments et puis ce que j'ai compris c'est que derrière il y a vraiment énormément de questions beaucoup plus vastes et donc c'est ça que je vais essayer de reprendre dans mon dessin qui est en cours j'ai beaucoup aimé ce que j'ai pu comprendre de de l'aventure des fermes de Fijac donc là d'un point de vue graphique c'est facile de représenter un territoire avec cette histoire de prairies naturelles de zones de montagne du fait qu'il a fallu 30 ans pour mettre en valeur ce territoire et que la valeur s'est créée de plein de façons différentes à travers les gens à travers le fait de s'unir à travers le fait de alors il faudrait que je reprenne des notes il y avait encore une autre notion que j'ai pas retenue et ensuite j'ai noté deux autres points le premier l'idée de faire confiance aux acteurs du territoire et donc un petit peu comme l'aventure de Fijac de partir de quelque chose de très local d'expérimenter avec les gens qui sont sur le territoire en mélangeant toutes sortes de personnes avec cette citation qui est soyez bon chez vous et les gens viendront à vous et donc ne pas essayer d'implanter forcément des choses qui marchent quelque part chez vous et puis ensuite l'idée de que tous ces petits collectifs se rejoignent pour reprendre la main en termes de gouvernance sur le système de distribution actuel qui est dominé par la grande distribution et là il va falloir que je refasse ce tout petit dessin en plus grand pour le montrer voilà je m'arrête là parce que je vous avoue que j'étais un petit peu confuse sur la synthèse c'est peut-être une dernière image qui est celle de la santé inscrite au milieu d'un aliment comme la salade par exemple là je ne sais pas ce qu'est vert voilà et donc cette idée qu'une production alimentaire saine et donc une bonne façon de se nourrir participe à notre bien-être en général merci beaucoup Maïlan effectivement ça capte bien beaucoup de points clés qui ont été évoqués ce matin donc je pense qu'on a pu le voir grâce à nos intervenants donc la reterritorialisation non n'est pas une fin en soi c'est pas non plus un retour vers un passé romancé mais c'est un enjeu d'attractivité demain de l'agriculture c'est un enjeu pour favoriser les installations et diversifier aussi les formes de l'agriculture et pour protéger le revenu des agriculteurs et comme ça a été dit protéger le revenu des agriculteurs c'est protéger les territoires pour permettre le maintien d'actifs et un grand nombre d'effets bénéfiques en cascade et on a eu plusieurs pistes qui ont été évoquées donc sur ce lien entre reterritorialisation et résilience il y a cette idée que la reterritorialisation pourrait permettre une rediversification finalement des territoires des cultures et des pratiques pour aussi encourager des pratiques qui répondent aux enjeux d'effondrement de la biodiversité ou d'adaptation au changement climatique l'agroécologie l'agroforesterie ça a été évoqué ce matin donc la résilience on a pu en dresser une définition assez simple et fonctionnelle finalement dans la capacité des systèmes alimentaires à fournir une alimentation adaptée suffisante accessible et on pourrait ajouter soutenable soutenable au sens au sens du respect des limites planétaires dans lesquelles non seulement nos systèmes alimentaires s'inscrivent mais auxquelles ils doivent contribuer et ce y compris lors de perturbations ou face à des chocs qui soient climatiques sanitaires ou énergétiques ça a été redit on sait que plusieurs zones d'exploitation pétrolière ont dépassé leur pic de production ces dernières années donc c'est une question qui est loin d'être anodine et on voit malheureusement comment ces différents types de chocs s'accompagnent aujourd'hui de crises économiques dans leur sillage de là on peut peut-être en tirer deux sous-questions donc la résilience des systèmes alimentaires en tant que telle ce que je viens d'évoquer mais aussi les systèmes alimentaires comme vecteur de résilience des sociétés avec la capacité ou le potentiel qu'ils ont à créer des liens des liens qui soient générateurs de valeur ça a été dit à très juste titre à créer du collectif à créer des coopérations et les systèmes alimentaires comme levier aussi d'une certaine autonomie finalement de nos territoires une autonomie qui soit pas non plus un repli sur soi mais en tout cas qui contribue à une souveraineté des acteurs locaux et à une reprise en main collective des systèmes alimentaires dans ce qu'on souhaite justement les externalités positives qu'on souhaite qu'ils génèrent plusieurs leviers ont été évoqués l'importance de la recherche et développement notamment autour des enjeux du downsizing donc de trouver des équipements qui tout en échelant à une échelle plus réduite permettent tout de même des gains d'efficience qui peuvent être importants avec cette question derrière de la gouvernance de ces équipements on peut penser effectivement aux outils de transformation aux outils logistiques et se demander comment tout cela peut devenir des biens communs territoriaux derrière avec toutes les questions que ça pose en termes de mutualisation et de complémentarité on a évoqué également l'importance de la gestion foncière de la préservation du foncier et de l'aménagement des territoires des leviers connus de longue date et qui peuvent être pleinement mis en oeuvre plusieurs travaux ces dernières années notamment portés par parterres en ville dans le cadre des pâtes lab sur la planification alimentaire ouvrent des pistes très intéressantes en ce sens on a parlé de l'importance de développer les partenariats entre territoires donc finalement de repenser les relations entre territoires alors je reprendrai ici des idées évoquées par Damien Connaret de la chaire UNESCO alimentation du monde dans d'autres temps mais peut-être repenser des rapports de réciprocité de solidarité entre territoires et penser ce que pourrait être un localisme cosmopolite dedans donc qu'il soit pas un repli sur soi qui garde aussi toute la richesse des échanges culturels qu'on a entre territoires à travers l'alimentation on a évoqué rapidement la question du développement des filières et de leur éco-conception qui peut être à la fois sociale et environnementale et enfin on a beaucoup insisté sur les enjeux de gouvernance de collectif et de démocratisation finalement de nos systèmes alimentaires démocratisation ou repolitisation peut-être pour faire évoluer les réglementations qui peuvent encore aujourd'hui s'avérer être des freins à la durabilité et à la résilience pour faire primer l'intérêt général face à des intérêts privés qui divergent parfois si ce n'est souvent des enjeux pour les citoyens qui sont la santé des populations la santé des écosystèmes mais aussi la rémunération des producteurs et on a évoqué également le risque réel de récupération marketing finalement de ces évolutions de fond qui pourraient malheureusement demain alimenter la défiance aussi des citoyens envers les acteurs des systèmes alimentaires beaucoup de beaucoup de de voix donc et d'éléments qui ne sont pas sans lien avec les prochaines sessions que nous que nous allons avoir donc je vous les rappelle nos prochains rendez-vous ce sera jeudi prochain pour parler de justice sociale dans les systèmes alimentaires ensuite le mardi 9 nous aborderons les questions de santé justement les liens entre santé environnementale santé humaine et santé globale le jeudi 11 la semaine suivante nous aborderons un volet plus économique de nos réflexions en demandant ou en montrant en tout cas des outils qui peuvent être mobilisés pour financer la transition les transitions et le mardi 16 là également des cadres de pensée sur comment concevoir autrement l'économie des systèmes alimentaires quels indicateurs quelles questions de fond quelles relations entre acteurs cela implique on a évoqué ce matin plusieurs pistes d'action les systèmes participatifs de garantie par exemple mais bien d'autres et on vous invite maintenant à venir en découvrir plusieurs des projets et des outils qui ont été sélectionnés par les partenaires de l'événement donc ce sera sous la forme d'ateliers qui vont démarrer à partir de midi et qui dureront jusqu'à 13h il y aura pour chaque atelier deux sessions donc à midi puis à midi et demi avec un temps de présentation de ces différents projets et surtout 20 minutes à chaque fois laissées à la discussion avec les participants ceux qui sont inscrits à ces ateliers ont reçu normalement les liens pour se connecter et ces liens vous sont rappelés également dans le chat nous n'avons pas alors souhaité ouvrir trop largement pour laisser et c'était important du temps pour les discussions et notamment pour permettre à ceux qui portent ces initiatives d'avoir aussi vos retours vos interrogations il y a donc cinq initiatives qui vont vous être présentées les comptoirs de campagne qui vous seront portés qui vous seront présentés par Patricia Flodrops et Pierre Cohen donc ils sont un modèle pour ramener des services de proximité au coeur des villages et développer l'économie locale notamment par les circuits courts et le faire qui plus est à grande échelle donc redynamiser aussi le tissu rural ramener des actifs ça a été ça a été évoqué ce matin le deuxième projet qui sera présenté sont les jardins de la rencontre aux mureaux qui est porté par le PTCE Vivre les Mureaux et qui seront présentés par Jean-Marc Semoulin donc un système de jardins permacoles articulés autour d'une ferme urbaine qui vise à terme à créer 200 emplois dans une coopérative d'activité et d'emploi tout en faisant évoluer les pratiques sur le territoire troisième chose qui vous sera présentée sont les écopoles alimentaires sur le modèle de SUI qui a été développé à Audruic par les Anges Gardins ça vous sera présenté par Dominique S donc c'est un PTCE qui fait émerger un avenir alimentaire souhaité et qui permet différentes choses c'est un espace multifonctionnel donc un catalyseur aussi de la transition sur un territoire à la fois renforcer les productions écologiques et leurs performances rendre l'alimentation accessible à tous créer de l'emploi et de la professionnalisation une offre locale importante et enfin valoriser et développer des modèles économiques résilients donc ça ce sont les écopoles alimentaires ensuite les deux autres deux autres projets démarches et outils qui vous seront présentés c'est la méthode d'évaluation urbale qui a été développée par le CIRAD et qui vous sera présentée par Elodie Valette qui vise à évaluer l'impact des innovations sur la durabilité des systèmes alimentaires territoriaux notamment une méthode participative et au service des acteurs de terrain notamment pour pouvoir qualifier l'évolution des systèmes alimentaires et cheminer sur les chemins de la transition en ayant une boussole pour se faire et enfin le programme TETRA qui est un programme porté par AgroParisTech et la fondation Daniel et Nina Carasso qui vous sera présentée par Delphine du Coeur Joli et qui vise à amplifier des transitions en cours aujourd'hui dans neuf territoires en France je vous invite maintenant à rejoindre donc ces ateliers et les échanges et présentations démarrons dès midi merci infiniment à tous ceux qui étaient avec nous je remercie encore toutes les personnes qui ont assuré la technique de l'événement et je vous donne pour ma part rendez-vous dès jeudi pour discuter des enjeux de justice sociale et de lutte contre la précarité alimentaire merci à tous merci à tous merci à tous